Et ça c'est bien l'anticipé de la part de Khadim Djaou qui va centrer, le ballon qui est détourné par Mange et Kamara. On revient pour les Guinéens avec Soho, Alpharmar Soho qui va passer le milieu de terrain en grippe. Attention à la contre-attaque, la Guinée qui est en surnom elle, la bonne défense de Malik et Kahn. Il est trop fort sur la récupération. Il y a un peu forcé, Hadim Djaou qui réussit comme un attaque, attention la frappe, heureusement, d'un côté comme de l'autre. Là on revoit la frappe, heureusement qu'il a le petit pont. Regardez, malgré le fait que l'équipe Guinéenne est coupée en deux, parce qu'ils sont en deux, ils sont en six, en défense et attention. Attention parce que là, il est fait tomber. Et là, ce sont les Guinéens qui sont en train de voir, on le disait tout à l'heure, c'est du très bon. Et heureusement, Hadim Djaou, de prendre une bonne option, avoir le match retour. Et le ballon a kick. Et en 2010-2011, c'était du côté du U.S. S. Kahnke. Attention, ne pas faire le ballon, mais c'est un parti du terrain. Dabi Silla, la passe. Attention, le positif pour les Guinéens. L'arrêt, l'arrêt, l'arrêt de Damilo Lachey pour sauver le Bénin face au jeu d'Alphonse Marceau qui n'était pas loin d'ouvrir le score. Alphonse Marceau qui n'a pas mis assez de puissance, ni même d'effet sur son tir pour tromper le gardien béninois. Il avait toute la latitude, en tout cas, il était tout seul au second poto. On va voir la sortie musclée quand même de Victor, de Mino Menon. Et ensuite, Victor Cantabano et Maman de Babangora, on pointe tous les deux. Alphonse Marceau, le centre et les intelligents d'Alphonse Marceau. Très bien anticipé encore une fois par Damilo Lachey qui, encore une dernière fois, va rester allongé. On aurait fait très mal à la Guinée en ce moment-là. Alphonse Marceau qui donne ce ballon. C'est pas le meilleur. Attention, il y a une opportunité pour les Guinéens. Avec So qui va écarter sur le côté pour Naby Silla. Il ne faut pas être le bourre en handicapé, ni non. Allez, avec le jeune Alphonse Marceau qui retouche justement sa qualité principale. Pour Maman de Babangora, qui pute ! ... ...